du coup on a fait un peu une timeline pour récapituler quand une entreprise souhaite se faire labelliser Tizax des étapes à suivre est ce que tu peux un petit peu nous expliquer les sept étapes on rentrera un peu plus en détail après sur la 5 et la 6 mais de manière générale comment est-ce que ça comment ça fonctionne en fait oui alors effectivement la première étape démarre finalement de la demande d'un ou de plusieurs de vos clients donc à cette étape là elle est clé parce qu'il faut il s'agit de bien comprendre la demande du client éventuellement de lui demander de d'expliciter sa demande si elle n'est pas suffisamment précise et donc de lui demander quels sont les objectifs d'évaluation qui souhaite que vous que vous appliquiez donc sur le périmètre aussi donc sur quel site et donc sur quel type d'évaluation en termes d'audit donc si c'est un audit sur place ou à distance voilà donc c'est très important de bien recueillir ces informations auprès de vos clients et des partenaires commerciaux qui vous demandent de faire labelliser TISAX ensuite donc vient l'étape du diagnostic donc tout simplement il faut se faire l'exercice de savoir où vous en êtes quel est votre niveau de maturité par rapport aux exigences donc faire ce diagnostic et une fois ce diagnostic fait finalement vous allez avoir un ou plusieurs plans d'action voilà vous allez devoir mettre en oeuvre pour corriger l'écart donc en fonction de votre maturité forcément voilà chaque entreprise va avoir plus ou moins de travail et donc ça va demander plus ou moins de temps en fonction de chaque entreprise et donc la troisième étape ça sera finalement en fonction enfin ça sera à vous de juger du temps nécessaire pour mettre en place ces plans d'action mais il faut aussi un peu anticiper l'enregistrement et la sélection des prestataires d'audit donc c'est pour ça que moi je conseille que ce soit à l'étape 3 une fois que vous avez fait le diagnostic vous aurez normalement une vision assez claire du travail qui vous reste à faire pour aller à l'audit donc à ce moment là vous pourrez aussi donc vous enregistrer avoir une date prévisionnelle d'audit et commencer à choisir votre prestataire d'audit donc pour le choix du prestataire d'audit donc forcément il va se faire par zone géographique donc si vous êtes en france vous allez peut-être préférer avoir un auditeur francophone voilà donc voilà il y a différents critères du moins qui vous permettront de choisir votre organisme et puis donc vous pourrez les consulter ils sont disponibles sur le site de l'ENX ils sont listés par zone géographique et donc la quatrième étape finalement elle est normalement elle a déjà démarré dès la fin de l'étape 2 c'est l'implémentation du smsi donc pareil soit vous en aviez un mais qu'il va falloir faire évoluer pour coller aux exigences du tisax soit vous démarrez de zéro et dans ce cas là ça va nécessiter pas mal de travail pour implémenter enfin définir et faire vivre ce smsi donc ça va passer par une définition claire des rôles et responsabilités par une analyse de risque par la rédaction de politiques et de procédures par des des campagnes de sensibilisation et puis voilà tout un tas de mesures de sécurité qui sont demandées dans le tisax donc ça peut être une étape plus ou moins longue en fonction des situations